Bismillahirrahmanirrahim on continue toujours sur les équations différentielles on s'attaque maintenant à une équation différentielle du deuxième ordre et bien y seconde on fait les autres équations différentielles suivantes y seconde plus 5y prime plus 6y est égal à x carré plus 1 dans la classe des équations du second ordre on va voir un seul type qui est les équations linéaires ça c'est ce qui s'appelle une équation linéaire à coefficient constant alors je rappelle ce que c'est qu'une équation linéaire à coefficient constant elle est de la forme ay seconde plus by prime plus cy est égal à f de x alors a, b, c, c'est des réels a non nul bien sûr si on n'a plus de deuxième ordre donc a, b, c, c'est des réels et f de x est une fonction donnée donc dans notre cas a c'est 1 b c'est 5 c c'est 6 f de x c'est x carré plus 1 donc c'est bien une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant bien alors pour résoudre ce type d'équation on est obligé de passer par ce qui s'appelle l'équation sans seconde équation sans seconde non ce que je note ici es, s, m équation sans seconde on sait quoi l'équation sans seconde on considère que m de x est égal à 0 donc je commence par résoudre ay seconde plus byp plus cy égale à 2 obligé avant de résoudre ceci on est d'abord obligé de résoudre cela alors pour résoudre ça on utilise ce qui s'appelle l'équation caractéristique alors l'équation caractéristique c'est quoi ? c'est une équation algébrique associée à l'équation différentielle y seconde plus 5y prime plus 6y alors l'équation caractéristique c'est quoi ? la dérivation se transforme en puissance y seconde devient r au carré 5y prime ça devient 5r là il n'y a pas de dérivation donc u6 égale à 2 équation algébrique seconde degré alors dans le cas général l'équation caractéristique c'est a r au carré plus br plus cy on résoudre cette équation algébrique il y a 3 cas possibles soit que le delta est positif soit que le delta est nul soit que le delta est négatif selon on a une formule donc là je calcule mon delta donc c'est donc c'est mon delta qui fait 1 j'ai deux racines réelles donc c'est moins 3 et moins 2 bon alors j'ai une formule à appliquer quand on a deux racines alors la solution générale de l'équation sans second nombre est donnée par y0 pour dire que c'est l'équation sans second nombre sans second nombre donc y0 c'est égal à c1 exponentielle moins 3x moins 3x moins donc c'est r1 x plus c2 exponentielle moins 2x de r2 x c2 c'est deux réelles deux constantes réelles là c'est normal qu'on trouve deux constantes puisque c'est l'équation du second tord donc l'équation différenciée de deuxième ordre ça produit deuxième ordre ça produit deux constantes réelles l'équation du premier ordre produit une constante réelle donc là j'ai c1 et c2 sont deux constantes réelles donc j'ai trouvé ici ce qui s'appelle la solution générale de l'équation sans second nombre c'est-à-dire lorsque je considère que m2 x est égal à 0 j'ai pas de second nombre ça c'est la solution générale mais ce qui est demandé c'est de trouver la solution de cette équation là avec x carré plus 1 avec second nombre pour résoudre l'équation avec second nombre j'ai besoin de trouver une solution particulière alors il y a plusieurs méthodes pour trouver la solution particulière la méthode qui marche dans tous les cas c'est ce qui s'appelle la variation de la constante c'est quoi la variation de la constante vous voyez y0 c'est c1 exponentielle moins 3x plus c2 exponentielle moins 2x ce que j'ai noté aussi c1 y1 plus c2 y2 ça c'est y1 exponentielle moins 3x et ça c'est y2 exponentielle moins 2x donc y étoile je la pose c1 de x je fais varier la constante ceci était une constante réelle maintenant je la considère comme fonction c1 x plus c2 x exponentielle moins 2x alors c1 et c2 vérifient ce système là alors je donne le système dans sa forme générale donc c'est c1 prime y1 y1 c'est cette fonction que vous trouvez devant le c1 c2 prime y2 c'est ce que vous trouvez juste devant le c2 deuxième équation c1 prime y1 prime c2 prime y2 prime est égal à 1 sur af bon donc c1 prime x y1 y1 pour moi ici c'est exponentielle moins 3x y2 c'est exponentielle moins 2x c1 prime exponentielle moins 3x le c2 prime exponentielle moins 2x c'est égal à 0 et là je dérive attention y1 prime je dérive le y1 donc exponentielle moins 3x parce que je dérive le moins 3x donc là je vais avoir moins 3 c1 prime exponentielle moins 3x je dérive le y2 moins 2 décent et là je dois mettre 1 sur af alors je rappelle que a dans mon équation ici ça vaut 1 donc ça ne l'influe pas f de x c'est x carré plus 1 donc je trouve ce système là ce système là vous le résolvez comme vous pouvez il n'y a pas de technique générale là par exemple on pourrait multiplier la première équation par 3a et faire la somme 3 moins 3 le c1 prime disparaît 3 au moins 2 il me reste un c2 prime fois exponentielle moins 2x qui va être égal à x carré plus 1 donc voilà je trouve que c2 prime est égal à c2 prime fois exponentielle moins 2x c'est égal à x carré plus 1 c2 prime est égal à x carré plus 1 je fais passer l'exponentielle moins 2x de ce côté là il devient exponentielle 2x donc c2 prime je trouve ceci je remets ce c2 prime ici sur la première équation je trouve que là le exponentielle moins 2x fois exponentielle 2x disparaît donc je trouve x carré plus 1 que je fais passer de ce côté là donc c1 prime fois exponentielle moins 3x est égal à moins x carré moins 1 donc c1 prime est égal à moins x carré moins 1 et le exponentielle moins 3x passe de ce côté là ça donne exponentielle 3x donc pas bien que mal on arrive bon il y a un petit calcul à faire on arrive à trouver c1 prime et c2 prime alors bien sûr moi j'ai besoin de c1 et c2 donc je dois intégrer alors juste un petit truc lorsque j'intègre ici je n'ajoute pas de constante d'intégration parce que je cherche une solution particulière donc là j'ai un polynome multiplié par une exponentielle donc je vais faire des intégrations par partie on intègre sans ajouter de constante d'intégration une intégration par partie deux intégrations par partie on trouve que c1 est égal à cette formula et c2 à cette formula donc y prime y étoile la solution particulière est donnée par c1x exponentielle moins 3x le c2x exponentielle moins 2x donc cela disparaisse je trouve cette formule là je fais un petit calcul ici un petit calcul donc vous voyez bien moins 1 sur 3 plus 1 sur 2 et x² ça fait 1 sur 6 ainsi de suite il y a un petit calcul à faire on trouve ce polynome là ça c'est la solution particulière la solution générale de l'équation avec ce moment est donnée par y est égal à y0 plus y étoile y0 c'était c1 exponentielle moins 3x plus c2 exponentielle moins 2x plus y étoile ce qu'on a calculé juste ici et là on a terminé notre calcul 1 6 5 1 2 3 3 4 6